Salut à toi Yamak Tracer Freeruner et bienvenue sur Can You Move ! Aujourd'hui on va voir ensemble comment améliorer ton équilibre sur les barres. Avant de te lancer dans des sauts de précision sur les barres, le plus important c'est d'améliorer ton équilibre sur les barres. Donc pour ça je vais te proposer 5 exercices pour améliorer cet équilibre. Pour commencer il faut que tu trouves une barre où tu puisses t'accrocher avant. Comme ça tu peux trouver plus facilement ton équilibre au début. Le but du jeu maintenant c'est dès que t'es prêt, lâcher la barre et essayer de trouver ton équilibre de profil en restant sur un pied, un seul pied. T'essayes de rester comme ça dans cette position 11 secondes. Dès que t'as les 11 secondes, tu changes de pied. Si jamais tu tombes, tu peux rajouter des pénalités. Par exemple, à chaque fois que tu tombes, tu te dis ok je suis tombé j'ai déconné, je vais me faire 5, 10, 11 pompes. C'est à toi de te mettre tes pénalités et ton exigence. Le deuxième exercice, réaliser des flexions de profil. Pareil 11 fois, à chaque fois que tu tombes tu te mets une pénalité. Dès que t'as réussi 11 fois avec la jambe droite, tu changes et tu fais 11 fois avec la jambe gauche. Ok, dès que t'as fait les 11 fois de chaque côté, un exercice un peu plus dur c'est au lieu de réaliser les flexions de profil, et de les réaliser de face. Donc là je vais être face à la barre et ce 3 mois c'est un peu plus dur de trouver son équilibre. Même moi je peux avoir des pénalités, donc n'hésite pas, allez je vais me mettre 11 pompes. Après tu peux être aussi exigeant envers toi même, si tu te dis, tant que j'arrive pas à faire les 11 flexions d'affilée, je recommence au début. Ou alors tu peux te dire, bon ben là moi par exemple j'en ai fait 7, ou 8 je sais plus, dans le doute je vais dire 7, il m'en reste 4 à faire et à réussir. Ok, prochain exercice, maintenant on va essayer de faire 3 fois descendre en quadrupédie en ayant le pied droit devant, 3 fois en ayant le pied gauche. A chaque fois je dois me relever à chaque fois, je descends, je pose les deux mains, je me mets en position de quadrupédie, et je trouve l'équilibre pour me relever. Je change de pied. Normalement avec ces exercices tu peux déjà bien améliorer ton équilibre sur les barres. Un autre exercice maintenant, c'est de venir en passé chat, trouver l'équilibre sur la barre. A chaque fois, l'exigence ce sera d'essayer de rester au moins 3 secondes sur la barre. Démonstration, soit en passé chat face, soit en passé chat côté. Un, deux, trois. Cet exercice à faire 6 fois également. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Tu peux choisir soit de les travailler en cardio, c'est-à-dire même quand tu es fatigué, tu essaies quand même de le faire. Soit de prendre ton temps pour récupérer à chaque fois. Ok, dernier exercice maintenant, on va faire un saut de détente et atterrir en précision dessus. Même chose, 3 secondes pour montrer que tu maîtrises le saut. Si jamais la barre est trop haute, n'hésite pas à prendre des barres un peu plus basses pour pouvoir ne pas prendre de risques. Voilà, si tu contrôles tes atterrissages et que tu arrives à contrôler les 3 secondes, n'hésite pas à te faire plaisir et à rajouter une petite accro, un petit saut derrière. Mais contrôle bien les 3 secondes, c'est ça le plus important pour améliorer ton équilibre, sinon ça ne sert à rien. J'espère que ce tuto pour améliorer ton équilibre barre t'a plu. Dis-toi bien que c'est à toi ensuite de le moduler. Si jamais il est trop facile, tu peux mettre une exigence plus difficile. Si jamais il est trop dur, tu peux essayer de faire des répétitions un peu moins longues. Au lieu de tenir 11 secondes, tu vas tenir 5 secondes. Et au fur et à mesure, tu vas améliorer, améliorer, améliorer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et en attendant, va t'entraîner.